Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire, Mademoiselle Fiotte ? Eh, patron, que M. White avait une cravate exactement comme celle-là ? Mais alors, Mademoiselle Fiotte ? Oui. Mais alors, carcapoil ! Oui, patron. Mais alors, herbe tendre ! Oui, quoi, patron ? Mais si White avait une cravate semblable à celle qui dépasse de ce coffre-fort, alors qu'est-ce qui nous empêche de penser que c'est la sienne ? Eh ? Eh, peut-être. Ah, au fond. Alors, si c'est la sienne, qu'est-ce qui nous empêche d'espérer qu'il est... et qu'il est accroché au bout ? Vous pensez que dans le coffre... Mais pourquoi pas ? Mais alors ? Ils auraient résisté à l'explosion. Mais qui sait ? Nous allons essayer de... Brossarbo. Oui, patron. Donnez-moi un bout de fer. Voilà, voilà, voilà. Oui, t'as dit. Voilà, patron. Allez, allez, je vais taper sur la paroi du coffre. Silence ! Dites-donc, s'ils sont vivants, je vous les laisse. Mais dans le cas contraire, je vous fais un prix pour les costumes, le linge de corps, tout ça. La ferme, Margoulin ! Entrave à la liberté du travail, M. Socrate. Chante ! Je frappe. Doux, Jésus ! Mais c'est pas possible ! Attendez, je recommence. Alors, ils sont dedans ! Vivants ! Nous en avons la preuve ! Comment ouvrir le coffre, patron ? Les clés sont dessus, c'est facile ! Oui, mais le chiffre secret, grosse maligne. Ne perdons pas de temps. Combien peut-il y avoir d'air là-dedans ? Deux personnes. Une heure et demie, à peu près. Et l'explosion a eu lieu ? Il y a une demi-heure, patron. Mes amis, nous avons une heure pour sauver Black et White ! Black ! White ! Tenez bon ! Mais ils peuvent pas vous entendre, patron, à travers le blindage. Oui, bien sûr. Mais alors, il faut l'ouvrir, ce coffre. Et vite, très vite ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, il faut pas s'affoler. Voilà, ce qu'il faut, c'est la clé. Mais elle est sur la serrure, patron. Ah, mais oui, moi, où ai-je la tête, moi ? Eh bien, ouvrez vite, allez ! Eh bien, patron, ça n'ouvre pas, un coffre. Il faut connaître la combinaison. Ah, si, je pète, bien sûr. Il faut pourtant qu'on y arrive. C'est une question de vie ou de mort pour Black et White. Voulez-vous que vous fassiez une petite prière ? Moi, je crois qu'avec un chalumeau oxydrique, on obtiendrait de meilleurs résultats. Vous pensez pas, patron ? Non, 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 ça prendrait trop de temps. Et puis, ça m'agace les dents. Non, ce qu'il nous faut, c'est un cambrioleur. Un cambrioleur ? Naturellement, un spécialiste, si vous préférez. Alors, voyons, voyons, voyons. Quand j'étais à l'APJ, il me semble... Mademoiselle Fiotte, vous vous rappelez, Jojo, le radar dont je vous ai souvent parlé ? Ah, oui, patron. Bon, où se trouve-t-il ? Bah, à Freyne, patron, grâce à vous. Ah, grâce à Dieu, vous voulez dire. Car c'est lui qui va nous sauver. Allons, vite, à Freyne. Salut, Jojo. Oh, par exemple, je suis secrète. Tu m'en reconnais ? Un peu, oui. C'est vous qui m'avez alpagué dans le coup de la bijouterie Vempote, c'est Chlouville. Je venais juste d'ouvrir le coffre, sans douleur, hein. Du travail d'artiste, quoi. Et puis, v'la vosites qui se ramènent. Oui, 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 je me souviens. L'ouverture des coffres, c'est ta spécialité, hein. Ouais, je veux, ouais. Et toujours sans bavure, hein. Les combinaisons secrètes, moi, je les sens dans le bout des poignes. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Jojo le radar. Bah, champion, quoi. Bon, j'ai besoin de toi tout de suite. C'est un service personnel que je te demande. Oh, tiens, tiens, tiens. Vous avez changé de corps ? Allez, fais pas l'imbécile. C'est un coffre ? Oui, un gros. Bon, en principe, d'accord. Mais donnant, donnant, hein. Je travaille pas à chrome, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, un marchandage. Eh, monsieur Socrate, voyons. Je veux bien vous rendre service, mais ça vaut bien quelques petits de compensation. C'est régulier, non ? Oui, mais c'est bon, c'est bon. Alors, quelles sont tes exigences ? Eh ben, d'abord, je vais me tirer du trou. D'accord, on te remettra en liberté. Allez, amène-toi. Eh, 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 mello, monsieur Socrate, mello, c'est pas tout. Et qu'est-ce que tu veux encore ? Ben, voilà, je veux une décoration. Oh, bon, entendu, tu l'auras. Voilà, c'est celui-là, le coffre F. Quoi ? C'est ça ? C'est pour ça que vous m'avez dérangé ? Fallait me le dire, j'aurais envoyé mon gosse. Il a dix ans, ça lui aurait servi de devoir. Alors, tu crois pouvoir l'ouvrir ? Eh, plus facilement qu'une huître. Bon, alors, grouille-toi. Eh, qu'à capoil ? Oui, patron. Ils répondent toujours, vous avez frappé ? Oui, 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 ça répond, mais de plus en plus faiblement. Ah, ben, bien sûr, les pauvres gommes. Ils doivent presque plus avoir d'air là-dedans. Comment ? C'est des gars qui sont enfermés là-dedans ? Mais vous me l'aviez pas dit ? Ah, ça va, hein, Jojo ? Tu vas pas encore nous faire du chantage ? On t'en a déjà assez accordé comme ça. Minute, commissaire, vous me connaissez mal, ça se voit. Je veux dire simplement que j'étais pas affranché qu'il s'agissait d'un turbin aussi grave. Pour m'harnair au compte des poulets, je vous avais fait mon prix, exigeant mes réguliers. Mais s'il s'agit de sauver la vie de deux mecs, si vous permettez, ce sera ma tournée. C'est-à-dire ? Eh, tout ce que vous m'avez promis, vous pouvez le garder. Je travaille à l'oeil. Pour la gloire, quoi. Ah, ça c'est bien, Jojo. On s'en souviendra, hein ? Ouais, allez, vite. Vous avez du papier de verre, de la toile émerie ? Ah, non. C'est pour quoi faire ? Pour frotter le bout des doigts, ça les rend plus sensibles. Tenez, M. Jojo, frottez-les sur mon menton. Quoi ? Là, je ne suis pas rasé ce matin. Allez-y, allez, ne vous gênez pas. Oh, 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 marrant. Eh, ben, si on m'avait dit que je me ferais les doigts sur le menton. Vous me chatouillez, Jojo. Ah, pas sur la pomme d'Adam. Alors, alors, voilà, un peu de tenue. Vite, Jojo. Bon, j'y suis. Bon, laissez-y repousser, parfait. Tenez-la ouverte, vous. Oui, là. Bien, ça va. Alors, c'est silence, hein ? C'est du boulot de précision, ça. Il faut que je trouve les sept lettres de la combinaison. Sept ? Oui. Ah, mais tu m'es fait vite. Chut. Ah. Alors, voilà, là. Oui, c'est ça. P. S. C. H. Mais c'est pas français, ça. Allez, vite, Jojo. Oh, vite, bon sang, sinon ça sera trop tard. Oh, je... Je sais pas ce que j'aime, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'ai perdu la forme depuis deux ans. Alors, 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 t'énerve pas. Vache de vache de vache de vache de vache de vache. Oh, Jojo. Oh, la ferme, vous, le flic, hein ? Pour l'instant, c'est le truand qui mène. Oh, ça, il a raison. Taisez-vous, patron. Ah, oui, la ferme. Ah, non, tant que vous. Non, non, c'est bon, c'est bon, je... Bon, je me taille. Ah, voilà. I, T, et puis... Oh, zut, il m'échappe, le dernier bout. Ah, non, bougez pas. Je crois que ça y est. Tirez un peu sur la clé, vous. Oh, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, patron. Oh, mon cher Jojo, bravo. Pourquoi que vous croyez qu'on m'appelle le radar ? Ah, je t'avais promis la liberté, mais tu l'auras. Non, je vous ai dit non, monsieur Socrate. Je veux leur avoir sauvé la vie à l'œil. Allez, les gars, un coup de main, vite. Elle est lourde, la lourde. Allez, allez. Oh, bonne mère. D'où vous êtes-vous ? Sacré bon sang. Ça briste-t-il ? Black. White. Regardez-moi. Black. White. Mais répondez. Ça va ? Hein ? J'ai soif. J'ai faim. Sauvé ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501